Pour cette organisation merveilleuse, Ecole Akavod, d'organiser une veillée de O'Sha'an Arabah pour le public féminin, c'est un grand zechut pour le âme Israël. Et surtout, d'accompagner cela de chant, car la simcha est de mise et de rigueur. C'est la mitzvah principale de cette fête. A Pesach, il n'y a pas écrit une seule fois l'obligation de se réjouir. A Shavuot, qu'une seule fois. A Sukkot, trois fois. One. Two. Alors la question se pose pourquoi la Torah insiste autant sur cette mitzvah de se réjouir et pourquoi se répéter à trois reprises. On le sait qu'il n'y a pas de mots inutiles dans la Torah. La Torah est très concise. Chaque, chaque mot a son pesant d'or. Alors quel est le sens de cette répétition à trois reprises ? Juste une seconde. la realizingie qu'elle a été commencé par la Torah. Alors, je voudrais expliquer qu'en effet, il y a trois dimensions de la Simcha pendant la fête de Soukhot. Trois raisons différentes. La première, c'est ce que je vais appeler Simcha Takapara, la Simcha de l'expiation des fautes à Kippour. La seconde, c'est la Simcha naturelle. Et la troisième, c'est la Simcha qui est basée sur la confiance en Dieu. Bittachon Bachem. On va expliquer tout cela, évidemment, en rapport avec le thème Soukhot anti-corona. Azrat Hashem Ilbarach. La Simcha de l'Akappara. Vous le savez que Kippour a clôturé 40 jours de prière de Moshe Rabbeinu. Quand il a demandé à Kadosh Baruch Hu de pardonner la faute du Vaudor. Et suite à cela, il y a eu, en effet, l'obtention du grand pardon. Dieu va dire à Moshe, je ne vais pas exterminer Israël comme je l'avais promis. J'avais promis de Chas Veshalom laisser ma colère s'enflammer et exterminer, anéantir Israël. Ce ne sera pas le cas. C'est la raison pour laquelle, le jour de Kippour, on jeûne comme Am Israël a jeûné pour mériter cette capara. Mais, qu'est-ce qui s'est passé ? Écoutez quelque chose d'extraordinaire. Le Gaon de Vilna pose une question très forte. Il dit, pourquoi est-ce que Soukhot arrive au mois de Tichri, au lieu du mois de Nisan ? Normalement, si la Soukha étant une commémoration des nuées de gloire en souvenir des Anané Kavod, alors normalement, c'est à Pessah que les nuées de gloire sont arrivées, à la sortie d'Égypte. Donc, on aurait dû célébrer deux fêtes au prix d'une. On aurait dû faire Soukhot à Pessah. Pourquoi ? Soukhot au mois de Tichri, mais quel rapport avec le mois de Tichri ? Puisque les nuées de gloire sont arrivées au mois de Nisan. Et lui d'expliquer qu'en réalité, on ne fait pas une simple commémoration du miracle des nuées de gloire. Preuve en est, c'est qu'on ne commémore pas le puits de Myriam. C'était également un nes qui a duré 40 ans. L'eau miraculeuse qui coulait du rocher de Myriam. On ne célèbre pas non plus le nes de la manne céleste qui tombait au quotidien. Alors pourquoi spécialement les nuées de gloire ont mérité d'être commémorées ? Réponse, dit-il, il ne s'agit pas du tout des nuées de gloire qui sont arrivées au mois de Nisan. Mais plutôt celles qui sont revenues au mois de Tichri. C'est-à-dire, quand Israël a commis la faute collective du vaudor, eh bien, du coup, les nuées de gloire ont disparu. Comme signe du mécontentement divin. Hachem a dit, je ne veux plus résider au sein d'Israël. Je vais quitter mon peuple, mes enfants. Ils se sont détournés de moi. Ils ont commis cette infidélité, le vaudor. Eh bien, moi non plus. Je ne resterai plus résidé parmi eux. Mais quand il leur a accordé le pardon le jour de Kippour, eh bien, à ce moment-là, Israël a dit à Moshe, mon cher Abbé, nous, certes, Hachem ne va pas nous sanctionner. Mais ça ne suffit pas. On souhaite qu'ils reviennent résider parmi nous comme preuve du renouvellement de cette relation amoureuse entre Israël et Akadosh Baruch Hu. C'est un peu comme dans un couple. Même si on se pardonne et on ne va pas se venger, mais si ça reste tendu et la guerre froide, ça n'a plus de sens. Un couple sans amour, c'est comme une voiture sans essence. Il faut qu'il y ait toujours cette flamme qui anime le couple. Alors, entre Akadosh Baruch Hu et Amisraël, il y a cet Ahava réciproque. Mais Ahavta est Hachem el-Okecha. Oh, Hevet Amo Israël. Dieu aime Israël. Israël aime Dieu. Donc, après Kippour, il y a eu le pardon. D'accord, mais où sont les nuées de gloire, signes de présence divine au sein d'Israël ? Eh bien, en effet, Akadosh Baruch Hu, en quelque sorte, comme s'il maintenait encore ce froid dans la relation avec Israël. Quand ils ont réclamé le retour des nuées de gloire, alors Hachem va dire à Moshe, s'il le souhaite vraiment, alors qu'ils construisent pour moi un sanctuaire, qu'ils construisent pour moi un sanctuaire, alors je résiderai parmi eux. Quand est-ce qu'il leur a donné cette mitzvah de Vikhuliterouma, qu'ils apportent les 13 matériaux, les 13 matières premières nécessaires pour la construction du Mishkan, eh bien, c'était le lendemain de Kippour, le 11 Tichri, puisque Kippour, c'est le 10 Tichri. Combien de temps il a fallu à Israël pour apporter tout le nécessaire ? Deux matinées. Vayavi Unedava, Baboker, Baboker. Ça fait le 12 Tichri et le 13 Tichri. Le 14 Tichri, c'était l'inventaire. Elepe Koudé Hamishkan, Moshe Rabbenu, va faire la comptabilité de toute la contribution du peuple juif. L'or, l'argent, le cuivre, le bois, ainsi de suite. Et le 15 Tichri, ils se sont mis à construire le sanctuaire, vers Asoulimikdash. Et quand ils ont commencé la construction, c'est là que les nuées de gloire sont revenues. pour envelopper leur âme Israël comme signe de présence divine au sein du peuple juif. Eh bien, c'était le 15 Tichri, le retour des Hananekavod. Voilà pourquoi. C'est après Kippour, qu'on célèbre Soukhot, qu'on rappelle et commémore les nuées de gloire, pas celles qui sont venues à la sortie d'Égypte, mais celles qui sont revenues à Soukhot, le 15 Tichri, comme signe d'amour et d'affection qu'exprimait Dieu à l'égard d'Israël après leur avoir pardonné cette faute gravissime du vaudor. C'est pour cela d'ailleurs que dans le Bétamikdash, il y avait une simcha extraordinaire, explosive à Soukhot, qu'on appelle simcha de Betasho Eva. Et les khamim de dire celui qui n'a pas assisté à la joie célébrée dans le Bétamikdash pendant les six jours de Soukhot, car le premier jour, c'était Yom Tov. Et tous les soirs de Khol Amoed, on n'arrêtait pas de danser. Il y avait des instruments musicaux et des chanteurs et des animateurs qui étaient là pour animer toutes ces smachotes. Figurez-vous que la Gemara pose une question extraordinaire. Elle dit, mais comment ils ont fait pour rester réveillés pendant six nuits ? Les six soirées. De toute la nuit, ils dansaient. De toute la nuit, ils chantaient. Mais on ne peut pas résister sans sommeil pendant trois jours d'affilée. La Gemara dit que c'est juste impossible pour un être humain de rester réveillés plus de 72 heures. Alors, comment ils sont restés réveillés pendant six jours ? Et la Gemara de dire que même quand ils chantaient, qu'ils dansaient, ils posaient leur tête l'un sur l'épaule de l'autre et qu'en somnolant, comme ça, ils étaient dans l'animation ininterrompus. Ils somnolaient parfois l'un sur l'épaule de l'autre. C'est extraordinaire. Une simra qui est juste indescriptible. Et pourquoi cette simra ? Quel était le thème central de cette simra ? Écoutez bien. La Gemara nous raconte que les chants qui étaient chantés à ce moment-là, c'était quoi ? Eh bien, il y avait deux catégories de personnes. Des gens qui étaient tzadikim depuis leur jeune âge, qui n'avaient jamais fauté, et ceux qui ont fait échouva. Qu'est-ce qu'ils disaient ? Ceux qui ont toujours été pieux. en hébreu d'abord, « Ashere yaldutenu, shelobi isha et ziknutenu. » « Heureuse est notre jeunesse, qui n'a pas fait honte à notre vieillesse. » Et les barles et échouva, ceux qui se sont repentis plus tard, ils disaient, « Heureuse est notre vieillesse, qui a réparé notre jeunesse. » « Heureuse est la personne qui n'a jamais fauté, mais celle qui a dévié du droit chemin, qu'elle revienne vers un kadosh baruchu. » « Hachem l'accueille les bras ouverts. » « Yemincha pejouta l'ekabel shavim. » Donc on a compris que le thème central des chants de Simchat Bet HaShoévat, c'était l'accaparat, c'était le pardon des fautes. Et bien voilà pourquoi. Sukkot arrive après Kippour, « Vesamachta Bechaggecha » Pourquoi ? Parce que toi aussi, tu as mérité le grand pardon. Remercie Hachem Itbarach de t'avoir accordé ce beau cadeau, comme dit la Mishnah à la fin de Masechet Yom HaKippurim, « Amar Rabbi Akiva » « Shreichem Yisrael » « Lifnemi Atem Itaharim » « Omi Metahere'trem » « Avichem Sheba Shamaim Metahere'trem » « Sheneemar Mikveh Yisrael HaShem » « Ma Mikveh Metahere't Atme'im » « Me Taheret Israël » « Hachem se compare à un Mikveh qui a cette faculté purificatrice. Quelqu'un qui est tamé, rentre au Mikveh, il ressort comme un nouveau-né. C'est Kippour. « Ve'amnivra yehalel ya » nous disent nos maîtres. Le jour de Kippour, c'est un nouveau peuple qui est né. On n'est plus le même. On n'est plus la même personne. On est des nouveau-nés. Voilà ce qu'est capable de réaliser Kippour. Mesoukot, c'est la Simcha exprimée par le Ram Israël. On chante, on danse. Simcha de Betachot Eva pour dire à Akadosh Baruch Hu « Merci de nous avoir pardonnés, mais surtout de résider parmi nous, de nous prendre en tes bras et d'accepter notre repentir et de renouveler cette relation d'amour envers nous. » D'ailleurs, la Mishnah nous dit que s'il pleuvait pendant Soukhot, alors « Chasve Shalom » c'était un mauvais signe. Pourquoi ? « Chasve Shalom » s'il pleut à Soukhot, donc on ne peut pas accomplir la mitzvah de Soukha, c'est un signe de malédiction. À quoi cela ressemble, dit la Mishnah, « Masha les'evèd, Sheba limzog, Kos les rabots, Vesha farlo rabot kiton alpanaab. » Ça ressemble à un serviteur qui est venu servir de l'eau à son maître et qu'est-ce qu'il fait, son maître ? Il lui envoie la cruche d'eau à la figure. Il lui dit « Je n'en veux pas de ton eau. » Ainsi, si Akadosh Baruch Hu envoie de la pluie pendant Soukhot, c'est en quelque sorte comme pour dire « Je ne veux pas de votre mitzvah de Soukha » puisqu'on sait que quand il pleut, on est dispensé de la mitzvah. Mais quel rapport avec le maître qui envoie la cruche d'eau à la figure de son serviteur ? Écoutez combien c'est beau ce que nous enseigne le Gaon de Vilna. Il nous dit que les Yamim Tovim, Hagia Soukhot, arrivent après Yamim Noraim, après Rosh Hashanah et Kippour. La période des dix jours de pénitence s'appelle Yamim Noraim, les jours redoutables. La période de Soukhot, c'est Yamim Tovim, c'est les beaux jours, la belle période. Yamim Tovim qui arrive après Yamim Noraim. À quoi cela ressemble ? Eh bien, vous savez que le vin, à l'époque, il était très fort, on ne pouvait pas le boire tel quel. Il fallait toujours le diluer, le couper à l'eau. On mettait de l'eau dans le vin, mettre de l'eau dans son vin, ce n'était pas juste un proverbe, c'était réellement une nécessité, car le vin était tellement fort qu'il était imbuvable, il était épais. Il fallait le diluer avec de l'eau. Ça s'appelle en hébreu « meziga ». C'est l'équilibre entre l'eau et le vin. « Meziga ». Alors, le vin, lui, est rouge. Il est symbole de Midat Haddine, de la Midat de rigueur. C'est alcoolisé, c'est fort comme l'alcool. C'est la Midat Haddine. Et l'eau, contrairement au vin, c'est doux, c'est transparent, c'est Midat Ahesed. c'est la dimension de clémence, de miséricorde. Eh bien, Akkadosh Baruch Hu nous dit, juste après, les jours redoutables, arriveront les beaux jours, après la pluie, le beau temps. Arrive Soukhot, pour justement, diluer la dimension de rigueur, avec la douceur qu'exprime Hachem pendant cette période de Chag à Soukhot. Et de ce fait, Sihaz Veshalom, Hachem nous empêche d'accomplir la mitzvah de Soukha en envoyant de la pluie, et principalement, jour une parenthèse, c'est en Israël. Car en Israël, il fait beau pendant Soukhot. En Khutzlar Haaretz, on sait qu'il peut y avoir des pluies assez fréquentes, donc ce n'est pas une preuve. Mais en Erez Israël, on l'a vu, grâce à Dieu, ici on a passé à Soukhot caniculaire. C'était extraordinaire d'avoir une telle chaleur pendant Soukhot. Merveilleux. Mais s'il pleut, ça veut dire qu'Aksh Baruch Hu nous empêche d'accomplir cette mitzvah. C'est comme s'il empêchait de mettre l'eau dans le vin, comme s'il voulait maintenir la rigueur et empêcher le radoucissement de cette middata d'in. Voilà pourquoi on est sameyah. À Soukhot, on est sameyah parce qu'Akadosh Baruch Hu a mis la middata chesed pour adoucir la middata d'in. Voilà une première raison de Simcha. Deuxième cause, deuxième raison de la Simcha, c'est la Simcha naturelle. Qu'est-ce que ça veut dire Simcha naturelle ? Vous savez que un enfant est né avec la joie. Regardez, les enfants, comment ils courent dans tous les sens. Ils sont heureux avec n'importe quoi. Il en faut peu pour être heureux. Pourquoi cette joie de l'enfance disparaît avec l'âge adulte ? C'est que plus on devient conscient et plus on souffre de la réalité de la vie. Les enfants sont inconscients donc insouciants. Ils sont très bien dans leur peau. Ils sont contents avec ce qu'ils ont. Ils ne se posent pas de questions par rapport au lendemain. Ni Corona, ni pas Corona. Pour eux, il n'y a que le jeu qui compte. On court dans tous les sens et on peut jouer avec n'importe quoi. Cette joie disparaît avec ce que dit Rachamim, Yossif Daat, Yossif Machov. Plus on est intelligent, plus on est conscient et plus on souffre parce qu'on se pose mille et une questions. Alors, maintenant on va essayer d'expliquer comment Soukhot nous rend la Simcha, la Simcha qui est naturelle. Comment Soukhot est capable de déclencher en nous le renouvellement de notre joie d'enfance naturelle. comment ? Alors, il y a une question qui se pose. Sois joyeux. Est-ce que c'est une ordonnance logique ? Peut-on concevoir une obligation de se réjouir ? Est-ce que c'est possible de dire à quelqu'un qui est triste « Allez, sois joyeux, réjouis-toi, mais s'il est rassratique, comment tu vas le rendre joyeux ? » Mais c'est une personne qui a tendance à se prendre la tête pour tout et n'importe quoi, de s'angoisser. Il y en a qui prennent plaisir à être anxieux. Toujours se focalisent sur le verre à moitié vide. Il y en a qui, au contraire, observent que le verre est toujours plein parce qu'il ne se focalise que là-dessus. D'ailleurs, « Hacham », les lettres de « Hacham », « Heth », « Hav », « Mem », certains disent c'est « Hatsi », « Kos » « Malé », « La moitié du verre est plein ». Ça, c'est la chokhmah, de savoir regarder le bon côté de la vie. Mais, malgré tout, la Torah nous demande de nous réjouir. Et si les circonstances ont fait que la personne est triste, alors comment peut-on lui donner une telle mitzvah ? D'ailleurs, le Gahom de Vilna dit à ses élèves que c'est la mitzvah la plus difficile à accomplir dans le judaïsme. De garder et maintenir un niveau de joie et de simcha pendant ces jours d'affilée, jour et nuit, sans s'arrêter, c'est juste une exigence la plus difficile. D'être joyeux constamment, tu n'as pas le droit de laisser l'ombre de la ratzvou, de la tristesse, venir faire de l'ombre dans ta simcha de soukhot. Mais la question est de savoir comment ? Surtout, que le Midrash nous dit que la soukha, c'est comme un exil. Pourquoi Dieu nous demande de sortir de chez nous ? On était dans le confort et on va avec nos kadis, on va avec nos marmites dans la soukha, une construction légère. Pourquoi faire ? Eh bien, le Midrash va dire que c'est comme une galoute. Si Hasve Shalom à Kippour, Am Israël avait mérité une galoute, un exil, Akadosh Baruch va dire le simple fait de sortir de chez soi pour aller dans la soukha, c'est comme si vous aviez été exilé en Babylonie. Voilà. Alors, si la soukha équivaut une galoute, alors on veut bien comprendre. Est-ce que c'est le moment d'être joyeux ? Si on est en galoute, on ne peut pas se réjouir, c'est antinomique. Alors, comment concevoir ces deux exigences, ces deux éléments, ces deux notions qui, a priori, sont contradictoires ? La réponse. Le Hachir Akadosh nous explique très joliment, il nous dit que la fête de Soukhot dure sept jours pour quelles raisons ? Ça correspond aux sept décennies de la vie humaine. David Améler va dire dans Téhilim que la vie moyenne d'un être humain est de soixante-dix ans. Yemei shenotenu bahem shiv'im shana ve imbikvurot shemonim shana En général, c'est soixante-dix ans. Quand Akadosh Baruch Hu veut favoriser la personne, il lui rajoute encore une dizaine d'années, ça fait quatre-vingts. Moi, j'ai dit à Nathania, c'est juste le double. Bah, au Hachem, Blehaynara, on voit que Akadosh Baruch Hu accorde dans cette génération une vie encore plus longue, la longévité, qu'il en soit ainsi pour tout le monde. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que David Améler a dit que la vie moyenne des êtres humains est constituée de sept décennies. Shiv'im shana La fête de Soukhot dure sept jours. Pourquoi ? La Gemara emploie des termes très jolis. Shiv'at yami mamratora Tselecha Midirat Keva Veshev Bédirat Arai Pendant sept jours, sors d'une demeure fixe, de ta demeure principale pour aller habiter dans une résidence secondaire, dans une construction précaire. N'est-ce pas ? Alors, à quoi cela ressemble ? Ça ressemble à la Nechama qui a quitté le monde du au-delà, qui a quitté le Olam Ar-Elyon, qui est la résidence éternelle pour la Nechama. Et la Nechama descend ici sur terre pour un séjour passager provisoire, éphémère. Et de ce fait, quand on descend ici, on doit être toujours conscient que nous ne sommes que dans un monde préparatoire, dans un passage qui a un départ, qui a une arrivée, et on est là pour une mission. De ce fait, nous dit le Hachir HaKadosh, tu ne peux qu'être joyeux. Pourquoi ? Qu'est-ce qui te prend la tête ? C'est les problèmes qui t'intriguent et pour lesquels tu crois que c'est la fin du monde. C'est faux. Ce n'est pas la fin du monde. Sache que chaque problème est passager. Comme d'ailleurs, les moments heureux. Quand on a des smachodes, regardez, on se prépare pour un mariage, une bar mitzvah, pendant six mois, on a préparé tout ce qu'il faut, et pourtant, après quelques heures, on se dit, mais attends, qu'est-ce qu'il reste ? Que quelques photos, quelques vidéos ? Si encore, on a le temps de les regarder. Mais ce qui veut dire que quoi ? Que tout passe dans la vie. Gam atovot, gam araot, gam zéia avor. tout passe. De ce fait, il n'y a pas de raison de se prendre la tête et de s'angoisser pour tout et n'importe quoi, car de toutes les façons, ça va aussi passer. Donc, ne te focalise pas sur l'instant présent. Sache que ce monde n'est qu'un monde de passage. Tu es dans une salle d'attente, comme quelqu'un qui a gagné à la loterie quand il se trouve dans le train ou dans le métro et qu'il est serré, qu'il n'est pas au confort, mais ça ne lui prend pas du tout la tête parce que maintenant, il pense à l'essentiel. Celui qui pense au Rolamaba, eh bien, il ne souffre pas de toutes les contingences de ce monde qui puisse y avoir du confort ou de l'inconfort. De toutes les façons, tout passe très vite. la vie passe comme un rêve, comme un nuage qui s'envole. Alors, de ce fait, il n'y a pas de raison de souffrir de quoi que ce soit. Voilà encore une raison de Vesa Martab et Chagécha, justement pendant Chagasoukot. Troisième raison, c'est la confiance en Akkadosh Baruch que nous procure la soukha. Comment la soukha nous stimule et arrive à déclencher dans notre cœur ce sentiment de confiance totale et parfaite en Akkadosh Baruch. Qu'est-ce qui se passe ? Alors, écoutez, une très belle question. Je suis certain que vous n'y avez pas pensé. Tout à l'heure, on l'a dit que s'il pleuvait pendant soukha, eh bien, on est dispensé de cette mitzvah. Il en est ainsi pour n'importe quelle souffrance dans la soukha. Quelqu'un, par exemple, qui souffre de la canicule, eh bien, il n'est pas obligé de rester sous un soleil ardent. Dans la soukha, il peut rentrer chez lui et allumer son masgan, l'air conditionné. Ou bien, par exemple, s'il y a des moustiques, s'il y a toutes sortes de choses qui créent un inconfort qui est très désagréable pour la personne, eh bien, les dispensés de la soukha. En hébreu, mitztaer, patur minasukha. Celui qui souffre de dents, il est dispensé d'elle de la soukha. Question, comment se fait-il que ce principe existe au niveau de la halakha ? Pourtant, nous le savons, que pour toutes les mitzvot, on dit le contraire. Lorsqu'une mitzvah requiert un effort supplémentaire, eh bien, le mérite de la mitzvah grandit avec l'effort. Selon la peine, la récompense, disent nos maîtres. Les fumes tsa'ara agra. Ve yafé ehad betzaham mimmea chélo betzaham. Une mitzvah qui est faite avec effort et difficulté, elle en vaut plus qu'une centaine accomplie dans la facilité. Alors, de ce fait, on ne comprend pas. Comment se fait-il que la mitzvah de la soukha échappe à cette règle ? Au niveau de la soukha, tu dis, si tu souffres dans la soukha, eh bien, en effet, tu en es dispensé. Question, pourquoi ? Alors, écoutez quelque chose de très très beau expliqué par le rave Yosef Tzvi de Salant dans son livre B.R. Yosef. Il évoque la grande discussion qu'a eu lieu entre Abielia Ezer et Rabi Eliezer et Rabi Eliezer et Rabi Eliezer et Rabi Eliezer se demandent que veut dire la Torah quand elle nous enseigne que la mitzvah de la soukha que Dieu nous a ordonnée, c'est pour se souvenir des soukha. Kiba soukha au shavti et ben Israël 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 car Dieu a installé nos ancêtres dans des soukha en sortant d'Egypte, dans le désert. De quelles soukha s'agit-il ? Eh bien, selon Rabi Eliezer, il s'agit des nuées de gloire qui les protégeaient. Selon Rabi Eliezer il s'agit des soukha mamash c'est-à-dire des cabanes, des tentes que nos ancêtres ont construites dans le désert pour s'abriter. Alors pourquoi est-ce que nous on fait des cabanes pour se souvenir des cabanes de nos ancêtres soukha mamash. Mon Ravira Botaï la question qui se pose est-ce que c'est tellement important de rappeler que nos ancêtres étaient des bédouins qu'ils ont vécu pendant 40 ans dans le désert à l'intérieur de ces cabanons mais pourquoi est-ce qu'on a besoin chaque année depuis des millénaires de construire ces soukha pour se souvenir que nos ancêtres étaient en effet dans des soukha mamash dans des tentes. Quel est l'intérêt ? Alors regardez combien c'est magnifique ce qu'il explique. Il nous dit qu'aujourd'hui si quelqu'un se trouvait en plein cœur du désert où il n'y a pas de magasin où il n'y a pas d'agriculture il n'y a pas de source d'eau c'est tout simplement invivable comment tout un peuple homme, femme et enfant jeune et vieux ont survécu pendant 40 ans à l'intérieur de ces cabanes c'est quelque chose de juste impossible c'est juste impossible même les bédouins que vous connaissez habitent toujours dans des secteurs désertiques mais qui sont limitrophes de zones urbaines proches d'agglomérations évidemment ils ne vont jamais au cœur du désert ils se retrouvent dans des endroits où ils peuvent aller se ravitailler s'approvisionner en eau et en victuailles en provision ce qui fait que l'âme Israël était réellement dans des conditions de vie invivables alors Akadosh Baruch Hu nous dit regardez vos ancêtres même à l'intérieur de ces tentes en plein désert j'ai fait vivre tout un peuple pendant 40 ans et ils n'ont manqué de rien ils avaient tout ce qu'il fallait la manne qui tombait devant la porte de la tente l'eau comment ça se passait figurez-vous il y avait chaque chef de tribu qui prenait son bâton il allait tracer une ligne depuis le BR Myriam depuis ce rocher qui procurait de l'eau et à partir de là allait se créer comme un canal d'eau qui allait irriguer l'ensemble du camp de ces tribus et c'est comme ça que l'âme Israël se trouvait en plein désert dans une oasis qui était parfaite il y avait même des poissons dans l'eau c'était magnifique là où il s'installait il y avait de tout pas seulement cela même leurs vêtements grandissaient avec eux vos pieds n'ont pas flétri leur a dit vous étiez transportés à l'intérieur de ces nuées de gloire comme dans une bulle comme dans un train comme dans un avion je vous ai transportés comme sur des ailes d'aigle et de ce fait comment il ne faut pas que l'arrivée il n'y a pas de problème pourquoi c'est pas qu'il ne va y regarder ça non 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 mais ne parle pas je pense que personne ne te voit si tu veux qu'on te voit c'est un truc alors en effet Ram Israël ne manquait de rien figurez-vous que même le dégraissage existait dans le désert il y avait un nuage qui était là pour carrément dégraisser le vêtement sur eux il est repassé mais gahets ils étaient toujours sur leur 31 bien tenus ils n'ont manqué de rien ce qui veut dire en d'autres termes qu'ils ont mené une vie paradisiaque dans des conditions de vie infernale ça veut dire que le désert qui n'est pas un lieu normal pour y vivre et pourtant ça ça n'a pas posé problème au Ram Israël pourquoi ? parce qu'Akadosh Baruch Hu les a portés en quelque sorte dans ses bras comme un bébé dans les bras de sa mère voilà pourquoi il faut se réjouir à Soukhot pourquoi il faut se réjouir à Soukhot ? parce qu'on doit se souvenir que nous Ram Israël on n'a pas de soucis à avoir on a un Père Céleste Ni ne dort ni ne sommeille le gardien d'Israël il est là à s'occuper de nous de A à Z rien n'est le fruit du hasard tout est le produit de sa volonté et si on sait combien il nous aime alors de ce fait on sait que même lorsqu'il nous arrive des choses désagréables il est bon envers toutes ses créatures et il déverse sa miséricorde en permanence sur elles et de ce fait on a une simra de de confiance en Dieu alors maintenant je vais répéter ces trois dimensions de la joie c'est la joie pour la capara spirituellement parlant Dieu nous a offert le pardon et donc il a renouvelé envers Israël cette relation amoureuse qui est comme jadis comme avant la faute comme avant Kippour c'est à dire après Kippour à Kadosh Baruch Hu nous a offert non seulement le pardon mais même son amour et sa garantie d'affection pour Amisraël ça c'est Soukot les Hanane Kavod deuxième dimension de la joie c'est la simra naturelle en prenant conscience de l'éphémérité du temps de la vie dans ce monde et bien on se dit on n'a plus de raison de se prendre la tête c'est dommage de perdre du temps précieux en se prenant avec des angoisses inutiles tu te tourmentes inutilement sache que de toutes les façons tout passe il y avait combien de générations qui sont passées par ce globe terrestre il y en a qui se sont pris la tête dommage ils ont perdu du temps troisième dimension de la joie c'est Bita Ron Bashem on est entre les mains d'Akadosh Baruch Hu tout ce qu'il fait c'est pour le bien alors est-ce que le corona doit nous angoisser est-ce que le corona doit nous inquiéter tout ce que fait Akkadosh Baruch Hu c'est calculé il n'y a pas une demi-douleur il n'y a pas une demi-souffrance qui n'a pas été programmée par Akkadosh Baruch Hu pour le bien de la personne dans ce monde et dans l'autre j'ai eu ce Sukkot l'occasion de verser des larmes de joie pour remercier Akkadosh Baruch Hu qui m'a rendu la vie lorsque Sukkot dernier je me trouvais accroché suspendu au mur avec un tuyau d'oxygène à cause de l'impossibilité de respirer naturellement et normalement Akkadosh Baruch Hu qui est Shomea Tefila nous a fait des miracles mais il faut comprendre que chaque souffrance chaque douleur c'est un cadeau infini incommensurable Akkadosh Baruch Hu et ceux qui nous ont quittés dans ces conditions de maguefa terrible et de laquelle on ne s'est pas encore débarrassés ça aussi c'est voulu par Akkadosh Baruch Hu et même si nous ne comprenons pas où est le bien on peut lui faire confiance et c'est ça Sukkot c'est et confiance en Hachem regardez la Sukkha vous savez que la Sukkha elle est avec du Sra c'est justement pourquoi elle s'appelle Sukkha parce qu'il y a du Sra le mot Sukkha s'écrit Samer Vav Kaf et He on a la première et la dernière lettre c'est Samer et He Samer ça équivaut 60 He c'est 5 ça fait 65 au milieu on a les lettres Kaf et Vav Kaf c'est 20 et Vav c'est 6 ça fait 26 65 Samer He et Kaf Vav 26 à quoi cela correspond 26 vous le savez c'est le tétragramme c'est le nom d'Hachem tel qu'il est écrit Yudke Vavke égale 26 mais on ne lit jamais on ne prononce jamais le nom d'Hachem tel qu'il est écrit toujours on dit Baruchata Adon toi Hachem tu es le maître du monde mais on ne dit jamais le nom d'Hachem tel qu'il est écrit Yudke Vavke le tétragramme alors la Adnout ce qu'on appelle la Adnout Adon je ne veux pas dire le nom d'Hachem mais vous le dites dans chaque bracha Baruchata Adon alors Aleph et Dalet et Nun et Yud ça nous donne en valeur numérique exactement 65 alors la Souka c'est Samer He 65 Kaf Vav 26 c'est le nom d'Hachem tel qu'il est écrit et tel qu'il est prononcé verbalement le Shach la Souka s'appelle dans le Zohar à Kadosh Tzila de Mehem Nuta Tzila de Kuchabrihu l'ombre de Dieu l'ombre de la Emuna quand on est dans la Souka on est sous les ailes de la protection divine Kitspeneni Bessuko Biyomra à Kadosh Baruch me protège sous ses ailes du jour du malheur et regardez comment une Souka elle est constituée vous savez que pour qu'une Souka soit cachère il suffit d'avoir trois murs deux qui soient entiers comme ça qui forment un angle droit un angle droit et le troisième mur il suffit qu'il soit d'un Tefah la largeur du point regardez à quoi cela correspond regardez quand on enlace quelqu'un et bien nous avons ici depuis l'épaule jusqu'au coude ensuite le bras depuis le coude jusqu'au poignet et ensuite le poignet lui-même et bien cette enlaçade cette accolade c'est ce que je pourrais dire c'est après Kippour Ham Yisrael bien je renouvelle mon amour pour vous et je vous enlace c'est comme ça qu'il nous fait rentrer dans sa Souka le roi m'a invité dans son palais je ne peux que m'en réjouir voilà comment on doit être joyeux pas seulement pendant Soukhot mais Soukhot doit être le facteur déclenchant la joie de tout le temps c'est à dire qu'on doit être accompagné de ce Bitachon Bachem ce sentiment de confiance en laquelle je m'enlève c'est lui qui nous a amené au monde c'est lui qui nous a permis de vivre c'est lui qui nous a permis d'en arriver là alors de ce fait on va dire comme David a m'éler même si je marche à l'ombre de la mort je ne crains rien car tu es toujours avec moi un ben ou bat Yisrael doivent le savoir ils ne sont jamais seuls toujours accompagnés de la main de papa et ça ça ne doit pas nous permettre la tristesse ça doit empêcher toute trace d'angoisse la rasra ne doit pas exister dans notre lexique il ne peut y avoir que de la simra alors je vous souhaite de sortir de Succot avec des batteries bien rechargées de simcha et que cette simcha là continue jusqu'à la fin des temps et qu'on puisse arriver à la grande simcha que Am Yisrael attend depuis des millénaires de la Géoulash Lema bimhera b'yameinu Amen ve Amen et encore merci pour toute cette belle organisation Bruchim tiyou